... Merci d'être ici pour le premier entretien de la liberté ou le lancement plutôt des entretiens de la liberté. Je suis Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux. Je vais vous dire quelques mots à la fois sur ces entretiens, sur cette saison Liberté. J'aurais tout d'abord remercié la station Ozone et la librairie MOLA qui nous accueillent pour ces entretiens. Ces entretiens de la liberté qui ont été imaginés dans le cadre de la saison culturelle Liberté Bordeaux 2019. Qu'est-ce que la saison culturelle ? C'est en biennale le temps fort culturel de notre ville que nous construisons progressivement. Ce n'est que la deuxième édition. Il s'agit sur une thématique commune de fédérer les acteurs culturels du territoire, musées, lieux de spectacle vivants, tous les établissements, toutes les associations qui le souhaitent, et en même temps d'inviter des artistes venus d'ailleurs, français, étrangers, pendant deux mois. Du 20 juin au 20 août, vous avez une programmation particulièrement dense. Le petit programme de poche ne me quitte pas. Vous pouvez retrouver toute l'intégralité de la saison à l'intérieur de ce petit document. Nous avons choisi la thématique de la liberté il y a près de deux ans. Nous ne pensions pas être dans une forme d'actualité à la fois internationale, nationale et locale, d'une certaine manière. Mais nous étions convaincus que pour traiter de liberté, point d'exclamation, il fallait forcément des temps d'échange, de débat, pour ne pas simplement rester uniquement sur le volet ou l'angle artistique. Bien sûr, les artistes ont un message à nous délivrer en matière de liberté. En tout cas, j'en suis convaincu. Souvent, un message indirect. Ils font un pas de côté grâce à leur travail artistique, mais ils nous délivrent des messages. Nous avons dans cette saison Milo Rao, TNBA, l'exposition de Gonzalo Borando au Temple des Chartrons, ou bien Bartabas qui viendra clôturer cette saison. Bref, je ne les cite pas tous. Il y a évidemment d'importants messages qui nous sont délivrés. Mais il fallait aussi un temps de réflexion, un temps de débat. Et Alain Juppé, puis Nicolas Florian, maire de Bordeaux, ont choisi de confier l'organisation de ces Entretiens de la liberté à Jérôme Clément, qui se cache par là derrière, mais qui va venir ici, que je remercie d'avoir accepté le défi de mener l'organisation et la direction éditoriale de ces débats. Vous connaissez Jérôme Clément, président fondateur d'Arte. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais être très long, mais c'est une personnalité incontournable du monde des arts et de la culture. Je veux également remercier le Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole, le C2D, qui est l'organisme qui permet de fédérer la société civile de la métropole pour réfléchir à l'avenir de notre territoire, mais aussi à des questions plus thématiques ou transversales. Et Denis Mola, son président, ainsi que Damien Mouchac, son directeur, que je ne vois pas, mais qui doit être ici, ont accepté de relever le défi de travailler ces entretiens en amont avec des lectures, avec des ateliers débat et de les organiser durant cette saison. Donc merci vraiment à tous. Merci à tous les intervenants, ceux de ce soir également, pardon, je vous tourne le dos, ainsi que ceux des différents entretiens. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, la liberté est en partie menacée aujourd'hui dans le monde. Pour ma part, je considère qu'il vaut mieux dire les choses, et notamment pour la protéger, cette fameuse liberté, plutôt que se le cacher. Et d'une certaine manière, en menant ces entretiens, évidemment, nous voulons réfléchir au pourquoi, au comment, au-delà du constat. Et nous voulons peut-être rappeler, particulièrement à Bordeaux, ville de Montesquieu, notre attachement à la démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie qui protège les libertés, à contrario d'une forme de démocratie plus sécuritaire ou autoritaire qui se développe en Europe, aux portes même parfois de la France et qui n'est pas notre conception. Récemment, un journaliste me demandait quel est, selon vous, le mot le plus proche du terme liberté ? Et j'ai répondu, je pense que c'est la responsabilité. Parce que lorsque nous sommes libres, nous avons des responsabilités. C'est peut-être parce que nous l'avons oublié, ou nous vivons dans une société qui l'a oublié, que ces dernières années, un certain nombre de menaces ou de difficultés pèsent sur nos libertés, notre liberté. Et nous avons donc décidé d'apporter notre pierre à l'édifice du débat. autour de cette question en menant ces entretiens qui sont enregistrés, retranscrits et qui seront accessibles au grand public. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais vous dire. Ces entretiens sont importants parce qu'ils vont amener du savoir, de la connaissance. Je crois qu'il y a un lien indéfectible entre liberté et connaissance. Il y a une phrase de Condorcet que j'aime beaucoup qui dit « Point de liberté pour l'ignorant ». Effectivement, je pense que lorsque l'on n'a pas accès au savoir et à l'information, on est nécessairement moins libre. Merci de votre participation. Belle saison Liberté Bordeaux 2019. Et encore merci, cher Jérôme Clément, à qui je passe le micro, d'avoir accepté d'organiser tout ça. Bonsoir à tous et je voudrais d'abord moi aussi remercier Fabien Robert. L'idée de ces rencontres est née d'une discussion qu'on a eue l'été dernier, en juillet dernier à Avignon, au moment du festival, avec Lilian Salli qui est ici aussi et qui est là. Je ne voyais pas qu'il est caché par les micros. Et voilà. Donc, on pouvait difficilement concevoir une saison comme celle-ci sans qu'il y ait un moment de réflexion, une sorte d'arrêt sur image où on se pose vraiment la question de savoir où en étaient les libertés aujourd'hui, quelles problématiques, quels problèmes se posaient. Et c'est un peu le défi qui a été lancé par Fabien Robert et par Lilian Salli de voir comment on pouvait arriver à monter cette réflexion autour de trois jours de débat puisqu'on est vendredi, samedi et dimanche qu'il va y avoir donc cinq débats sur cette question. Je voudrais aussi remercier Damien Mouchag qui a joué un rôle tout à fait majeur aussi dans l'organisation des choses et puis tous les participants dont je vais parler dans un instant pour effectivement arriver à cerner les différentes questions qui se posent aujourd'hui puisque si les questions qui se posent sont toujours les mêmes que ce soit en 1789 ou maintenant le contexte a considérablement changé et il a changé pour trois raisons majeures aujourd'hui en tout cas d'abord la révolution technologique numérique qui d'un seul coup pose des problèmes aux citoyens aux états qui sont sans égales depuis de très nombreux siècles et qui posent des questions auxquelles il faut absolument trouver des réponses aujourd'hui la mondialisation qui là aussi rend plus difficile l'application des lois sur un territoire national et de ce fait pose des problèmes juridiques éthiques qui sont extrêmement compliqués et la montée du populisme également la remise en cause des démocraties tous ces problèmes étant évidemment liés les uns aux autres et nécessitant une nouvelle donne à laquelle nous sommes confrontés nous citoyens nous responsables nous états et sur laquelle on a bien besoin des philosophes et des intellectuels pour apporter des réponses alors ces cinq débats il fallait choisir évidemment on aurait pu en faire six on aurait pu en faire sept on aurait pu en faire trois on s'est arrêté à cinq je les présente ce soir rapidement et ça va être les sujets pendant trois jours la question de l'ordre public et des libertés privées sujet éminemment d'actualité puisque l'ordre public ne peut pas s'opposer non plus à les libertés des citoyens le mouvement des gilets jaunes d'une certaine façon en est une illustration avec tous les débats qu'il a entraînés est une illustration très concrète aujourd'hui et c'est le sujet qui va être abordé dans la table ronde avec Justine Lacroix et Myriam Revaud-Dallon que je remercie vivement d'être venu et Vincent Martini puisque ces débats n'auraient pas pu non plus être conduits si Vincent Martini et Jean Rosa mon ami et complice de toujours ne m'avaient pas aidé à trouver les bonnes personnes et organiser les tables rondes de façon à répondre à vos attentes donc première table ronde je vais leur donner la parole dans un instant deuxième après-midi liberté des femmes liberté du genre sujet aussi vraiment qui est une actualité brûlante on en parle tous les jours ou presque avec Elisabeth Rudinesco et Sandra Logier qui viendront autour de Mathilde Serrer qui animera le débat présenter leurs réflexions et j'en doute pas que le débat sera vif et animé ensuite demain soir la question des libertés artistiques la création artistique la liberté des intellectuels et ce sujet sera traité par Amos Guitaï que vous connaissez tous comme cinéaste et comme homme de culture et Thomas Schlesser qui nous rejoindront demain j'aurais l'occasion d'en reparler donc je n'insiste pas j'animerai moi-même cette table ronde la quatrième aura lieu dimanche la quatrième et la cinquième avec la question des sciences et toutes les questions posées par le progrès scientifique question qui se pose aussi en des termes extrêmement nouveaux aujourd'hui Étienne Klein sera seul face à Anne-Lauren Bujon donc ça sera un débat vous connaissez tous Étienne Klein puisque vous l'entendez sûrement à la radio régulièrement et il est armé pour nous aider à réfléchir à ces sujets et enfin le dernier débat sera consacré à l'économie au capitalisme et toutes les questions que pose le développement du capitalisme financier mais pas seulement et nous aurons la chance d'avoir à la fois un théoricien et une praticienne Heli Cohen économiste bien connue et Mercedes Serrat qui dirige une grande agence de publicité et qui viendra débattre de ces questions et enfin à 17h Alain Juppé présentera une conclusion une réflexion générale sur l'ensemble de ces questions dimanche à 17h voilà le programme j'espère qu'il vous satisfera que vous en parlerez autour de vous et que vous viendrez encore plus nombreux demain et après-demain pour suivre ces débats passionnants qui seront comme on l'a dit enregistrés et je pense qu'ils resteront une étape dans cette réflexion globale que nous devons avoir sur ce sujet aujourd'hui merci à tous et bon débat bonsoir à tous bienvenue dans ce premier débat de cette série d'entretiens consacrés à la liberté donc je merci beaucoup à Jérôme Clément de nous avoir proposé de nous réunir aujourd'hui pour parler du premier débat qui porte sur la question de la liberté politique un débat que nous avons intitulé liberté privée ordre public pour essayer de comprendre un peu un des paradoxes qui semble traverser notre société un paradoxe qui avait été soulevé à l'époque par deux chercheurs en 2006 Gérard Grimbert et Etienne Schweitz-Gutz qui étaient des chercheurs en sciences politiques et qui avaient posé un paradoxe selon lequel d'un côté on assistait à une montée d'une demande de sécurité dans le cadre de l'enquête sur les valeurs des Européens qui est une enquête annuelle faite au niveau européen par des chercheurs de tous les pays d'Europe et qui montrait à la fois d'un côté une montée de la demande d'autorité et en même temps une croissance de la tolérance vis-à-vis des modes de vie individuels et donc qui semblait finalement endiguer une conception traditionnelle de la liberté comme un tout c'est-à-dire soit la liberté elle progressait soit elle reculait bon et puis ils ont essayé de montrer un des paradoxes mais je suis certain qu'avec avec Myriam Revaud-Dallon et avec Justine Lacroix nous allons en explorer quelques-uns d'autres pour essayer de comprendre un peu quel est l'état de notre relation à la liberté politique dans les démocraties occidentales je crois qu'on va déjà se contenter déjà d'aborder cette question démocratique parce que si on aborde en plus les atteintes aux libertés dans le monde nos démocratiques on peut encore y passer toute la nuit donc on passera déjà un peu de temps à réfléchir à ces questions en démocratie lors desquelles nous allons nous poser des questions de savoir comment expliquer ce paradoxe est-ce que ce paradoxe est bien posé mais aussi est-ce que nous ne vivons pas dans une situation paradoxale dans laquelle nous n'avons jamais connu autant de libertés et pourtant cette liberté ne nous a jamais semblé aussi menacée c'est une des questions qu'on va se poser parmi bien d'autres mais pour ne pas faire trop long et puis tout de suite engager le débat je vais présenter nos deux invités d'abord Myriam Revaudallon vous êtes professeure émérite de philosophie à l'école pratique des hautes études chercheur associé au CEVIPOF spécialiste de philosophie politique auquel vous avez consacré toute votre carrière et en particulier et entre autres autour des questions de la démocratie et de ces crises autour de très nombreux ouvrages j'en citerai trois pourquoi nous n'aimons pas la démocratie publiée en 1999 plus tard pardon en 2008 pardon en 2008 la crise sans fin essai sur l'expérience moderne du temps paru en 2012 et enfin l'année dernière la faiblesse du vrai paru en 2018 et vous avez reçu le prix du livre politique cette année pour l'ensemble de votre travail consacré à ces questions et puis à ma gauche Justine Nacroix vous êtes professeure de théorie politique à l'université libre de Bruxelles vous êtes une des spécialistes des liens notamment entre libéralisme et communautarisme auxquels vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages notamment l'Europe en procès quel patriotisme au delà du nationalisme paru au CER à Paris en 2004 mais aussi la pensée française à l'épreuve de l'Europe paru en 2018 et puis plus récemment vous avez dirigé un projet financé par le conseil européen de la recherche sur les critiques des droits de l'homme qui a conduit à la publication avec Jean-Yves Pranchère de l'ouvrage Le procès des droits de l'homme généalogie du scepticisme démocratique paru en 2016 alors je vais faire attention aux dates 2016 c'est bon ? D'accord et en 2019 en septembre prochain vous allez publier toujours avec Jean-Yves Pranchère un petit livre à la collection La République des idées du Seuil qui s'intitule Les droits de l'homme rendent-ils idiots ? qui nous permettra de réfléchir à ces questions-là mais en façon plus à attendre ce que je propose comme modalité c'est que Madame Brevedallon je vais vous donner la parole pendant une dizaine de minutes pour présenter un peu la manière dont vous avez abordé cette question ce paradoxe qui ne vous satisfait pas totalement et puis après on fera de même avec Justine Lacroix et puis à partir de là on discutera environ pendant une heure avant de débuter un échange avec la salle notamment un échange basé sur un certain nombre de lectures qui a fait une partie de cette salle sur des grands textes de philosophie politique sur la question de la liberté mais sans plus attendre Madame Brevedallon je vous passe la parole Merci beaucoup merci de cette invitation alors effectivement je voudrais pour parler très brièvement faire deux remarques puisque je suis philosophe la première remarque que je vais faire est une remarque un peu théorique sur le libellé même de la thématique liberté privée ordre public c'est à dire que si on considère que cette opposition est une opposition binaire et que d'un côté on a les libertés privées et de l'ordre l'ordre public il y a un implicite qui consisterait à penser qu'on a d'un côté un sujet individuel qui est un sujet porteur de droits préalables à toute entrée dans la société un sujet individuel qui est porteur de droits et de pouvoir en dehors de tout lien social ou de tout lien communautaire et dans ces conditions et effectivement je reprends ce qui a été dit dans l'introduction dans ces conditions les obligations de l'individu à l'égard de la société ou à l'égard de la communauté elles sont conditionnelles elles sont comment dire révocables parce que si l'individu se considère comme originairement porteur de ses droits avant toute entrée dans la société et bien ce qu'il attend de la société c'est au fond qu'elle lui donne la possibilité ou qu'elle lui garantisse l'exercice d'une liberté individuelle qui n'est pas forcément une liberté politique et donc ce paradoxe c'est pas simplement un paradoxe de notre époque c'est un paradoxe qui est inscrit dans je dirais les fondements même même pas de la démocratie libérale mais de la politique moderne et moi je ne dis pas que les paradoxes ne me satisfont pas parce que les paradoxes très souvent ils sont ce qu'ils sont et en matière de politique je pense qu'il n'y a jamais d'approche qu'une approche paradoxale et que se débarrasser du paradoxe c'est ce au fond d'une certaine façon c'est éliminer la question et alors moi j'aurais tendance à penser pour continuer sur cette première remarque que le problème qui est sous-jacent à cette opposition liberté privée ordre public c'est le problème du rapport entre la liberté des individus et l'institution qu'est-ce que c'est qu'une liberté sensée qu'est-ce que c'est qu'une liberté donc ça suppose une sorte de redéfinition ou de réflexion sur ce qu'on appelle la liberté qu'est-ce que c'est qu'une liberté en matière politique c'est une liberté qui rentre en institution si je puis dire c'est une liberté qui ne consiste pas à faire absolument ce que l'on veut et à revendiquer le maximum de liberté face à la contrainte à une contrainte qui sera une contrainte extérieure et donc je dirais qu'au fond peut-être que les problèmes contemporains outre les questions d'incompréhension et les questions de fonctionnement je dirais un peu ou de dérive de fonctionnement des démocraties contemporaines les problèmes contemporains sont peut-être liés à un déficit de compréhension du rapport entre ce que c'est que la liberté de l'individu et ce que c'est que l'institution et moi j'aurais tendance à reformuler le problème en disant et à l'énoncer autrement ça c'est la manie des philosophes c'est de reformuler les problèmes et les formuler autrement en disant que le problème fondamental ce n'est pas liberté privée ordre public c'est liberté institution qu'est-ce que c'est qu'une liberté hors institution qu'est-ce que c'est qu'une liberté qui rentre en institution qu'est-ce que c'est qu'une liberté pensée voilà ça c'est ma première remarque et la deuxième remarque elle n'est pas philosophique elle est vraiment liée à la situation contemporaine à ce qui se passe on l'a évoqué tout à l'heure dans les régimes qu'on appelle les démocraties illibérales ou les démocratures et à ce qui se passe même dans les régimes autoritaires regardez prenez l'exemple de la Chine où il y a une atteinte considérable aux libertés publiques à la liberté d'expression mais où on favorise la liberté concurrentielle c'est-à-dire la liberté économique la liberté de produire la liberté de consommer donc le concept de liberté en lui-même est un concept très je dirais extrêmement compliqué et c'est le deuxième paradoxe qui est tout à fait exacerbé c'est qu'on peut dans certains cas et dans beaucoup de cas porter atteinte aux libertés publiques tout en poussant les individus à développer et à exacerber une forme de liberté qui est soit une liberté économique une liberté d'entreprendre ou alors une liberté de revendiquer des droits individuels de plus en plus grands indépendamment du social comme si la société était uniquement du côté de la contrainte et ça c'est un danger qui ne se situe pas simplement à l'extérieur des démocraties libérales dans les régimes autoritaires mais qui menacent nos démocraties elles-mêmes et par exemple quand on voit les individus formuler à l'égard formuler une demande de sécurité pourquoi est-ce qu'ils formulent une demande de sécurité mais c'est aussi pour pouvoir s'occuper de leurs affaires de leurs affaires privées la demande de sécurité elle a pour finalité de pouvoir exercer sa liberté dans des conditions décentes donc je ne dis pas du tout que cette demande de sécurité est illégitime mais je pense que quand on dit la sécurité on entend dans le langage politique dire la sécurité est le premier des droits c'est pas exactement comme ça que la déclaration des droits de 89 a formulé les choses la déclaration de 89 a dit la sûreté est le premier des droits la sûreté et qu'est-ce qu'on entendait alors par la sûreté on entendait l'indépendance de l'individu à l'égard de l'arbitraire de l'état c'est-à-dire le droit effectivement de pouvoir développer non pas seulement des libertés individuelles mais des libertés politiques et des libertés publiques comme la liberté d'expression la liberté d'opinion et donc là il y a au fond une confusion je crois entre sécurité et sûreté voilà pour lancer le débat les deux remarques que je voulais faire merci beaucoup Myriam c'est une première définition justement et de revenir sur cette question de la liberté de l'institution sur laquelle on va revenir alors je me tourne vers vous Justine Lacroix puisque vous allez vous peut-être plus travailler ce concept liberté privée ordre public en essayant d'introduire des réflexions sur ce que peut-être je ne vous vole pas cette idée je vous la glisse l'expression de Myriam Delmas Marti sur la question de l'état Janus alors est-ce que vous pourriez nous définir comment vous concevez vous cet état Janus c'est un état justement qui à la fois peut-être réprimerait les libertés individuelles au nom de l'ordre public est-ce qu'on peut dire des choses comme ça oui en fait d'abord merci merci à vous tous pour cette invitation dans cette très belle ville de Bordeaux je suis vraiment très contente d'être ici mais c'est vrai quand vous m'avez invité pour parler au départ avant qu'on précise même le thème c'était sur la question de la liberté aujourd'hui et puis quand après j'ai considéré le thème du débat je me suis dit moi aussi qu'il y avait aujourd'hui un paradoxe notamment quand on s'intéresse au débat intellectuel ce qui est un peu mon cas il y a ce paradoxe c'est finalement sur la question de l'état de la liberté dans nos démocraties je parle ici de nos démocraties dites libérales France Belgique Allemagne Royaume-Uni c'est qu'on aboutit finalement à deux visions deux diagnostics très différents si vous écoutez ou vous lisez des auteurs qu'on dirait plutôt conservateurs ils vont s'inquiéter plutôt du primat qui est aujourd'hui donné aux libertés privées ils dénoncent une prolifération des droits on nous parle d'une croissance non maîtrisée des désirs la tyrannie de l'individu la tyrannie de l'individu et donc on parle beaucoup d'une religion des droits de l'homme et on a un peu le sentiment que nos sociétés ne veulent plus connaître autre chose justement que le primat des libertés privées c'est un je dirais un argument qui est présent aussi bien dans les milieux intellectuels mais aussi dans le milieu politique il suffit de penser à l'accusation de droit de l'homme qui était forgée à l'origine par l'extrême droite et puis qui a essaimé un peu partout et utilisée par nombre de responsables politiques bon et puis deuxième point de vue alors là très différent d'autres auteurs qui n'appartiennent pas forcément à la gauche radicale ou révolutionnaire moi je pourrais citer ici des gens qui sont situés justement au coeur de l'institution des magistrats des avocats qui s'inquiètent des atteintes qui sont portées aux libertés fondamentales et là on pourrait multiplier les exemples le défenseur des droits qui s'est plusieurs fois érigé sur l'état des droits de l'homme l'état des libertés fondamentales en France le juge français à la cour européenne des droits de l'homme qui déclarait récemment au sujet des libertés pas seulement dans les démocraties libérales mais même chez nous il disait winter is coming pour exprimer son appréhension et donc je dirais que alors si on va voir maintenant du côté d'auteurs plus radicaux on a presque le sentiment qu'on vit dans une démocratie pré-totalitaire ou dans un régime pré-totalitaire alors comment et c'est pour ça que j'arrive à votre question sur l'état genus je me suis dit mais au fond comment rendre compte de ces diagnostics très très différents et je crois qu'en fait les deux points de vue saisissent une partie de la réalité et ça ça tient peut-être au fait comme Vincent le montre très bien dans son livre que j'ai lu hier dans le train mais le fait sincèrement qu'il y a un lien c'est que notre espace public est de plus en plus morcelé notamment sous l'effet des réseaux sociaux qui fait que de plus en plus on ne lit on ne partage qu'avec des gens qui pensent comme nous et donc du coup on ne voit pas qu'effectivement la réalité est paradoxale et pourquoi est-ce qu'elle est paradoxale parce que d'un côté on a effectivement une liberté nous jouissons dans le domaine disons sociétal en termes de mœurs ou tout ce qui relève de la vie privée on jouit d'une liberté qui n'a pas de précédent dans l'histoire et les progrès ont été extraordinairement rapides moi je veux juste rappeler je ne vais pas les énumérer mais enfin moi j'avais 6 ans je ne suis pas encore si vieille que ça j'avais 6 ans quand ma mère a obtenu le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari donc c'était pas et donc juste pour mesurer le chemin parcouru droit des femmes droit des homosexuels et c'est vrai que ce mouvement ne s'arrête pas et peut parfois donner le vertige je ne vais pas me prononcer sur le bien fondé de certaines mesures mais c'est vrai que certains peuvent avoir le vertige dans mon pays je ne sais pas si c'est le cas en France il est possible maintenant de changer de sexe sur une simple déclaration préalable et sans opération on peut changer puis revenir en arrière on peut aussi il y a un arrêt de la cour constitutionnelle de Belgique qui date il y a deux jours on peut désormais même aussi se déclarer qu'on n'est plus ni homme ni femme qu'on est non binaire vous allez discuter je ne me prononce pas du tout là-dessus vous allez discuter de l'ouverture de la PMA au couple lesbiennes et donc je veux dire tout ça au couple homosexuel et donc nous vivons de fait dans des sociétés où le principe de liberté semble de plus en plus grand et la tolérance par rapport à tous les modes de vie semble acceptée et alors l'autre côté évidemment pour avancer l'autre aspect c'est qu'en même temps on doit constater qu'un certain nombre de garanties qu'on pensait acquises à la fin du XXe siècle sont désormais remises en cause un peu partout sous l'effet de deux phénomènes peur du terrorisme et peur des migrations et là depuis 15 ans le mouvement est très net dont la plupart des états européens à la suite des états unis ont mis en place des mesures qui consolident le pouvoir exécutif affaiblissent le pouvoir judiciaire diminuent les exigences en matière de preuve renforcent les pouvoirs de surveillance et nous fait passer alors moi je ne suis pas juriste mais je trouve qu'il faut vraiment lire les juristes sur cette question parce qu'ils disent des choses très intéressantes ils nous montrent au fond comment ces mesures poursuivent une évolution qui consiste à passer au fond dans une logique de suspicion c'est à dire que avant le principe du droit pénal qui fonde notre libre arbitre c'est pour être reconnu coupable il faut avoir commis un délit tant que vous n'avez rien fait vous êtes présumé vous êtes innocent et que de plus en plus et c'est vraiment la condition de l'égalignité de tous c'est que vous n'êtes un criminel que si vous faites quelque chose et que de plus en plus on va vers des législations qui sont fondées sur l'idée de prévention et donc qui fait finalement de celui qui n'a encore rien fait et qui ne fera peut-être jamais rien un délinquant en puissance et je vais je vais je vais je vais conclure pour cette ouverture mais je ne parle même pas ici de la question migratoire où un certain nombre de politiques se mettent en place qui conduisent finalement à vider le droit d'avis de son sens puisque ce droit ne peut même plus être revendiqué il y avait beaucoup d'écho arentien dans le propos de Myriam pour Arendt le droit à avoir des droits c'était le droit de s'inscrire c'était s'inscrire dans une trame sociale qui rend la revendication de droits possibles ne l'oublions pas or aujourd'hui par une série de dispositifs on met des gens dans une situation ils ne peuvent même pas faire valoir leur droit droit à l'asile et donc état janus pourquoi état janus parce qu'état très libéral sur le plan économique état très libéral sur le plan sociétal mais peut-être de plus en plus autoritaire en termes de sécurité publique ou par rapport à la gestion des migrations alors vous avez commencé par faire des prolégobanes de définition comment est-ce que vous réagissez à ce que dit Justine Lacroix sur l'hypothèse de cet état janus comment est-ce que vous jugez aujourd'hui notre époque en termes de liberté vous avez dit qu'il fallait la définir encore une fois entre la liberté et l'institution Justine Lacroix nous parle de cet état janus d'un côté très libéral sur le plan des libertés privées en même temps assez autoritaires à certains égards sur d'autres plans comment est-ce que vous observez vous notre époque alors la philosophe mais moi je suis tout à fait d'accord avec Justine je veux dire d'une certaine façon nos discours sont tout à fait complémentaires ils ne s'énoncent pas forcément comment dire exactement de la même façon mais effectivement je voudrais quand même dire que cette question de l'état janus au fond cette sorte de duplicité de l'état janus elle est inscrite dans le paradoxe fondateur de la politique moderne puisque d'une certaine façon et elle amène à s'interroger sur puisqu'on vient de parler d'Arendt Arendt disait la liberté c'est la raison d'être de la politique bon et quand elle disait la liberté c'est la raison d'être de la politique elle ne voulait elle ne voulait pas dire elle disait exactement le contraire d'une certaine façon de ce à quoi nous assistons maintenant c'est à dire qu'au fond d'abord la liberté ça peut consister d'une certaine façon à ne pas faire de politique ce qui est ailleurs le droit de plus qui est un droit fondamental on n'est pas obligé de s'intéresser à la politique on n'est pas obligé de faire de la politique mais il y a quand même un problème dans un type de société où la liberté n'est plus la raison d'être de la politique où elle est presque pensée contre la politique c'est bien ça cette question de l'état Janus c'est à dire qu'au fond si les gens acceptent de plus en plus facilement les dérives sécuritaires de cet état Janus parce que c'est parce qu'ils pensent que ça va leur donner au fond la possibilité de vaquer tranquillement à leurs affaires et qu'au fond la question de la sécurité qui leur est octroyée par la limitation des garanties publiques c'est pas si grave c'est pas si grave que ça et donc moi je m'intéresse beaucoup aussi à l'aspect je dirais subjectif des comment dire de ce type de réaction je voudrais prolonger ce que vous dites et il me semble qu'au fond ce que Justine a dit aussi implicitement qu'il y avait actuellement une perversion de ce que pouvait être la sûreté comme condition fondamentale dans le concept de sécurité la sécurité c'est pas un droit c'est une condition c'est pas une fin c'est pas une finalité la sécurité c'est pas la finalité de la politique c'est pas la raison d'être de la politique mais effectivement quand Arendt dit la raison d'être de la politique c'est la liberté elle ne veut pas dire que la raison d'être de la politique c'est la liberté d'entreprendre ou la liberté de consommer ou la liberté de produire c'est la liberté d'être un citoyen donc qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen c'est certainement pas au fond penser la multiplication des droits à contre la contrainte de l'Etat pour qu'on comprenne bien et pour filer ce que votre argument est-ce que vous diriez que on assiste aujourd'hui à une forme de déresponsabilisation des citoyens qui ne s'emparent pas de leur propre liberté c'est ça que vous voulez dire ? Absolument c'est pour ça j'ai été très frappée par l'introduction de M. Robert qui parlait du concept aussi de responsabilité c'est-à-dire je n'ai absolument rien contre la revendication des droits à mais il faut bien aussi comprendre que cette revendication ou que cette multiplication des droits sociétaux elle n'a aucun sens en dehors de l'institution à laquelle on est rattaché elle n'a aucun sens en dehors de la communauté à laquelle on est rattaché c'est-à-dire c'est en tant que citoyen que l'on revendique ce droit d'avoir des droits et non pas en tant qu'individu privé contre je dirais le moi je parle de comment dire au fond les institutions c'est-à-dire qu'au fond ce à quoi on insiste c'est effectivement d'un côté à la dérive autoritaire d'un d'un état qui au fond comme l'a dit Justine prend prétexte ou s'appuie sur un certain nombre de phénomènes comme l'immigration ou le terrorisme et d'un autre côté la position d'un individu qui se sent délié de toute obligation par rapport à la communauté politique donc d'une certaine façon déresponsabilisée à partir du moment où il considère qu'il n'a d'obligation que révocable c'est-à-dire révocable si on ne satisfait pas à ses revendications Justine Lacroix justement comment est-ce que vous réagissez à ça cette idée qu'on est d'un côté dans une déresponsabilisation qui fait qu'on se sent délié moi je trouve cette idée intéressante parce que il me semble aussi qu'elle s'accompagne d'un élément vous disiez il faut lire les juristes mais est-ce qu'on n'est pas justement dans une forme de judiciarisation de la liberté qui implique justement qui participe aussi de ce que dit Myrène Brevodalone c'est-à-dire d'une façon de se délier de la communauté politique alors si ça ne nous va pas soit on se retire soit on fait un procès est-ce que ça ça participe vous pensez de l'affaiblissement de la liberté en démocratie oui alors ce qui peut je disais il faut lire les juristes ce qui me permet de dire que l'expression est à Janus c'est pas de moi c'est de Mireille Delmas-Marty donc je lui rend son concept mais ce qui est vrai c'est qu'il y a au fond peut-être une colonisation de notre langage politique par le langage des droits bon voilà il se trouve que les droits se sont imposés comme l'idiome dans lequel s'expriment toutes les revendications sociales aujourd'hui mais alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter là où je pense qu'une difficulté se pose c'est que c'est vrai que cette colonisation de notre culture politique et de notre culture sociale au sens large par la notion de droit peut conduire dans un certain nombre de cas effectivement et là il faut entendre ce que nous disent les auteurs je disais conservateurs le terme pour moi n'était pas péjoratif il faut pouvoir entendre la part de vérité dans leur argument la part de vérité qui consiste à dire tout désir toute opinion n'est pas un droit parce qu'un droit c'est quoi et là au delà de Anna Arendt moi je rejoindrai l'affiliation de Claude Lefort c'est à dire pour que ce soit un droit il faut une délibération démocratique nous ne pouvons et en acceptant que cette délibération démocratique elle se placera toujours sous le règne de l'incertitude ou de l'indétermination c'est pour ça que la démocratie est un régime difficile parce qu'on ne peut pas dire à l'avance voici les droits qui doivent être reconnus la liste n'est jamais close elle est toujours sujette à une délibération démocratique on peut revenir en arrière revenir sur certains droits mais disons pour qu'une revendication sociale qui pourrait être la revendication à l'égalité le droit au mariage pour les homosexuels par exemple devienne un droit reconnu encore faut-il que cette revendication sociale soit portée par une délibération démocratique importante et donc c'est vrai que cette tendance à articuler toute forme de désir ou toute forme de volonté en droit est peut-être une première perversion l'autre perversion que je verrai c'est aussi un appauvrissement de la notion de liberté qui est trop souvent comprise alors chez Myriam ce qui se profite c'est l'idée que la liberté est toujours quelque part exercée avec d'autres qui est le surgit de notre pluralité du fait que nous ne sommes pas seuls sur la terre pour parler comme Arendt et ça c'est une dimension très importante mais il y a un autre appauvrissement ou déviation c'est peut-être le fait de confondre la liberté avec la licence avec le droit de faire tout ce qui nous passe par la tête tout ce que nous souhaitons la liberté c'est aussi la soumission à une forme de contrainte ou la soumission à la loi que nous nous sommes donnés et je rappellerai un grand libéral cette phrase de John Stuart Mill qui disait ce n'est pas la liberté que d'aliéner ma liberté parce que là je songe à un certain nombre de pratiques qui ont pu parfois même être reconnues devant la Cour européenne des droits de l'homme uniquement au nom du consentement des partis comme par exemple alors là je ne vais pas rentrer mais c'était notamment dans des cas de pratiques sexuelles qui portaient à l'évidence atteinte à la dignité des personnes élémentaires on disait du moment que le consentement des partis alors évidemment c'est très très difficile parce que comment vous évitez la police morale c'est des cas très compliqués mais le consentement des partis si vous voulez ne suffit pas à établir la liberté on le voit dans le droit du travail le droit du travail a été traditionnellement assez méfiant vis-à-vis du consentement du salarié pourquoi ? parce qu'on sait bien que ce consentement n'est pas toujours donné dans des conditions d'autonomie et donc confusion liberté la licence n'est pas la liberté et le consentement n'est pas l'autonomie non plus alors sur cette question de la liberté et la délibération Myriam Revedallon je sais que vous êtes une grande lectrice de Ricœur donc tout ce qui est délibération et la médiation des conflits par la délibération est quelque chose qui est important pour vous mais justement est-ce que en vivant pour être un peu plus concret aussi pour les personnes qui sont ici qui nous écoutent parce qu'on est dans des propos assez théoriques est-ce que vous diriez dans ce cas-là qu'un pays dans lequel il y aurait une politique qui serait une politique du consensus qui revendiquerait d'allier le meilleur de la gauche et de la droite pour prendre un exemple au hasard est-ce que cette politique de ce coup-là serait une politique respectueuse de la liberté politique si elle ne permet pas la délibération ? Je suis aussi une très grande lectrice de Lefort et donc pour... Mais ce n'est pas une manière d'échapper à la question Non, non, non mais ce n'est pas comment dire le problème je voudrais reprendre ce qu'a dit Justine parce que ça très concrètement si nous sommes dans une telle si le paradoxe qu'on vient de décrire sous plusieurs facettes s'il est porté maintenant à un point que j'appellerais un paroxysme comme si le paradoxe était transformé en paroxysme c'est parce que nous assistons à une défaillance ou à un déficit ou à une faillite de la délibération collective et ça c'est extrêmement important parce que justement à partir du moment où on installe ce face-à-face entre l'individu d'un côté et la contrainte étatique de l'autre compte tenu du fait qu'à ce moment-là il y a effectivement une dérive autoritaire du côté de l'État et bien il n'y a pas moyen de penser une élaboration collective dont je dirais qu'elle n'est pas simplement consensuelle mais qu'elle est un consensus qui est traversé par le conflit mais de toute façon cette délibération collective elle implique de comprendre que nous ne sommes pas libres tout seuls c'est ça cette idée absolument fondamentale sur laquelle je n'arrive pas de revenir on n'est pas libre tout seul on est libre avec d'autres on est libre contre d'autres d'une certaine façon mais il n'y a pas de liberté sans pluralité des acteurs politiques alors très concrètement ce à quoi on assiste maintenant et on le voit très bien dans nos démocraties dans lesquelles nous vivons c'est un affaiblissement considérable de l'espace public et de la délibération collective alors évidemment il y a aussi des expériences de délibération collective momentanée des expériences je dirais hors politique traditionnelle qui par moment sont comme des sortes de soubresauts des sortes de moments de délibération presque insurgentes qui viennent mais ça ne dure pas très longtemps et le problème c'est que ça ne parvient pas à s'inscrire dans les institutions démocratiques ça n'arrive pas à s'inscrire dans la durée et par rapport à la licence bon prenons le problème de la liberté d'expression moi je suis extrêmement frappée par le fait que maintenant la liberté d'expression ça consiste maintenant très couramment par le biais des réseaux sociaux du type de diffusion auquel on assiste à pouvoir dire absolument n'importe quoi et à justifier de sa liberté en disant c'est mon opinion voilà ce que je pense et au fond l'opinion n'a même plus besoin d'être appuyée sur des faits c'est à dire qu'il y a un type de liberté ou de tu appelles ça de la licence au niveau une sorte de je dirais presque de simulacre de simulacre de liberté qui consiste à énoncer des opinions alors même qu'elles ne sont absolument pas fondées sur les faits ce qui est totalement antidémocratique puisque pour en revenir à la question de la délibération la délibération elle porte sur des elle confronte des opinions mais des opinions qui sont qui sont légitimes à partir du moment où elles sont fondées sur les faits Arendt disait le débat démocratique est une farce si les opinions que l'on émet ne sont pas fondées sur des vérités de faits Est-ce que ce n'est pas aussi vieux que le monde d'une certaine manière les propos de comptoir alors avant il se passait dans un espace semi-public ou privé et aujourd'hui ils ont un impact qui est plus important est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement c'est business as usual je suis un peu provocateur mais justement pour vous pousser pas du tout parce que par exemple vous prenez la revendication fondamentale de la philosophie des Lumières c'est-à-dire la formation d'un espace public les textes de Kant et les textes d'Abermas peu importe et cette formation d'un espace public c'était une demande pour constituer un espace de délibération collective fondé sur un jugement qui était un jugement fondé sur les faits donc la revendication d'un espace public c'est pas la revendication du café du commerce ça c'est complètement antidémocratique Justine Lacroix alors sur cette double question peut-être d'abord la première je vous la repose sur cette question de la politique du consensus et de la liberté en consensus d'une certaine manière est-ce qu'on peut être libre quand on a une sorte d'injonction à penser plus ou moins la même chose c'est-à-dire en gros quand il y a une force politique mais bon c'est pas propre à la France en réalité on voit bien qu'il y a un effondrement par exemple des idéologies traditionnelles des forces partisanes traditionnelles et il y a des politiques du consensus qui émergent en Allemagne en France dans différents pays et qui mettent en avant l'idée d'une bonne politique et bien est-ce qu'on peut exprimer une liberté finalement dans un régime qui prétend justement vitrifier cet espace de la contestation qui avant était intégré dans l'espace politique et aujourd'hui est plutôt rejeté dans ses marges oui non pour répondre simplement non je pense pas je crois effectivement très profondément qu'au-delà du consensus comme le disait Myriam la démocratie vit et se nourrit du conflit mais du conflit qui doit être compris évidemment c'est un conflit civilisé c'est justement toute la force et toute la grandeur du régime démocratique c'est qu'il substitue à l'affrontement par les armes un affrontement civilisé où il y a toujours une pluralité de points de vue qui doivent s'exprimer et donc effectivement il me semble être une assez mauvaise nouvelle que se dessine et je voudrais juste si je peux me permettre juste une parenthèse sur l'Union européenne pour ne pas parler principalement de la France il me semble que c'est un des soucis alors ça va peut-être changer et c'est peut-être le service que nous rendent les populistes à cet égard mais c'était un des soucis dans l'Union européenne justement c'est le sentiment qu'au fond il n'y a qu'une seule politique raisonnable la fameuse pensée unique ou la oui je dirais même pas la pensée unique mais c'est-à-dire le sentiment que si vous preniez position contre certaines orientations de l'Union européenne que ce soit dans le champ des politiques économiques ou dans le champ des politiques sociales ou des politiques migratoires vous étiez catalogué du côté des anti-européens et que finalement le seul moyen d'être européen d'être favorable à la poursuite de l'aventure européenne c'est d'accepter comme des lois d'air par exemple un chiffre que devrait respecter les déficits publics et qui est posé c'est un choix politique ce chiffre est un choix politique mais qui est posé comme une loi scientifique et donc ça a été une façon mais d'évacuer complètement le débat et donc c'est peut-être le seul service que nous rendent finalement avec toutes les craintes et toutes les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir mais au fond la montée des partis populistes c'est qu'ils vont nous obliger à politiser au fond les débats européens et assumer le fait qu'il doit y avoir des alternatives sinon c'est effectivement la démocratie se liquide progressivement sur ce sujet Mme Revedal je suis tout à fait d'accord parce que j'ai pensé dès l'intervention de Justine j'ai pensé que ce qu'il y avait d'absolument ruineux c'était au fond cette idée qu'il n'y a pas d'alternative l'idée qu'il n'y a pas d'alternative effectivement elle pousse les individus elle pousse les citoyens au fond à se replier dans cette espèce de face à face dire qu'il n'y a pas d'alternative c'est tuer l'élaboration du conflit dans l'espace public et c'est la tendance mais c'est déjà une tendance assez ancienne et là aussi je dirais c'est c'est l'un des vices qui a toujours menacé d'une certaine façon tendanciellement la démocratie libérale et qui consistait à vouloir se débarrasser d'une certaine façon des conflits politiques en s'abritant derrière des pseudo certitudes scientifiques c'est déjà Saint-Simon qui disait il faut substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes pour substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes c'est-à-dire au fond pour pouvoir se débarrasser de ces conflits absolument interminables qui sont l'essence même de la démocratie et par exemple on le voit quand pour expliquer aussi du point de vue de la subjectivité des citoyens la montée des tendances autoritaires c'est-à-dire que le Cevipof qui fait un baromètre de la défiance extrêmement régulièrement constate d'année en année et pas seulement le Cevipof mais il y a eu un sondage absolument terrifiant que moi j'ai trouvé terrifiant dans le journal Le Monde en 2016 voilà c'est absolument qui disait alors le sondage montrait que maintenant 30 ou 40% des individus sondés estimaient qu'au fond la démocratie n'était même pas question de meilleurs des régimes mais n'était pas un régime si essentiel que ça qu'on pouvait très bien s'en passer et que d'une certaine façon dans une optique de recherche d'efficacité eh bien on pouvait aussi faire appel à un gouvernement qui se débarrasse des contre-pouvoirs c'est-à-dire de la c'est ça les contre-pouvoirs c'est l'exercice de la délibération collective et du conflit qui se débarrasse des contre-pouvoirs pour pouvoir prendre des mesures plus rapidement donc ça veut dire qu'il y a des atteintes il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle les libertés publiques c'est aussi les contre-pouvoirs alors pour prolonger ce que vous dites en effet et peut-être faire un point plus précis encore sur ces sondages c'est partie des enquêtes qu'on a au niveau européen donc l'enquête sur le baromètre de la conférence l'eurobaromètre mais qui est reflétée dans l'enquête du baromètre du CENIPOF et la question précise est seriez-vous prêt à élire un homme fort même si cela devait qu'il fasse le ménage et qu'il règle les problèmes même si ça devait vouloir dire suspendre les institutions démocratiques et donc le taux au niveau européen est environ 35% en moyenne dans les pays européens la France est aux alentours de 40% c'était le dernier sondage de janvier 2019 et il y a des pays en Europe de l'Est où on monte même à 55 ou 60% notamment en Hongrie et pour des raisons qu'on peut aussi imaginer qui sont probablement liées à une dégradation de la culture démocratique et là j'en viens je peux juste ajouter un mot si j'en crois les études que j'ai lues en plus ce n'est pas les jeunes qui vont nous sauver parce que plus on est jeune et plus on est distancié par rapport à la démocratie alors j'en viens justement à une question importante quand on parle de liberté politique on en viendra peut-être dans le dernier quart d'heure de notre discussion sur la question des libertés individuelles avant de prendre des questions de la salle justement sur cette distinction si on prend l'Europe comme un espace mais on peut aussi intégrer les Etats-Unis évidemment qu'on fait mais généralement entre eux d'un côté les démocraties libérales où on respecterait ces libertés individuelles où il y aurait une sorte de pluralité qui serait permise par la délibération en tout cas en théorie et de l'autre les populismes autoritaires ou ce qu'on a appelé les démocraties illibérales je pense à la Hongrie on pense à ce qu'en train de devenir l'Italie avec cette coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Lega de Matteo Salvini on pense aussi évidemment à l'Amérique de M. Trump aux Etats-Unis de M. Trump c'est-à-dire des systèmes politiques qui suspendraient certaines libertés ou en tout cas mèneraient des attaques par les institutions elles-mêmes contre les libertés publiques mais en même temps quand on vous écoute quand on entend cette analyse selon lesquelles y compris dans nos démocraties c'est-à-dire en Belgique en France en Allemagne en Grande-Bretagne il y a quand même une sorte d'affaissement de la liberté finalement est-ce que cette distinction entre démocratie libérale et populisme autoritaire elle est si efficace pour comprendre la relation à la liberté est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui encore légitime justifiée et si oui ou si non selon quelle modalité Justine Lacroix alors merci d'abord moi j'aime pas beaucoup l'expression qu'on utilise beaucoup de démocratie illibérale pourquoi parce que s'il s'agit de désigner alors je parlerai pas de l'Italie ici mais par exemple la Hongrie ou la Pologne je trouve que c'est un beau coup de force qu'a réussi Orban quand il s'est approprié ce concept c'est fantastique il a dit nous on est des démocraties illibérales donc là il s'attribue tout le mérite de la démocratie et il semble se débarrasser simplement de l'aspect libéral mais ça marche pas comme ça si dans un état où les libertés privées entendu ici j'aime pas le terme de liberté privée disons les droits de l'homme la liberté d'expression la liberté d'association n'est pas garantie il n'y a pas de démocratie digne de ce nom la démocratie suppose que la délibération s'opère dans des conditions respectueuses évidemment de la liberté de chacun sinon le débat est faussé donc pour moi c'est pas des démocraties illibérales il faut pas leur rendre ce service ce sont des régimes autoritaires appuyés sur une volonté majoritaire si on veut mais l'élection n'est jamais qu'un critère pas un critère parmi d'autres un critère très important de la démocratie mais c'est pas pas le seul critère mais pour venir à votre question est-ce que effectivement peut-être j'ai le sentiment bon alors parfois en France on a l'impression qu'on surjoue un peu cette opposition entre démocratie libérale et justement les régimes disons plus considérés comme populistes je sais même pas si Orban peut être considéré comme un populiste donc le terme n'est pas les régimes autoritaires d'Europe centrale et orientale bon je crois qu'il faut être prudent là-dessus ni la Belgique ni la France ni la Grande-Bretagne ni l'Allemagne ne sont la Hongrie de victoire européenne et je crois que prétendre le contraire c'est tout simplement indécent donc ça il faut commencer par le dire nous ne la liberté d'expression ici n'est pas menacée la liberté d'association ne l'est pas donc il faut quand même pouvoir maintenir le sens des distinctions parce que voilà je ne trouve pas d'autre mot que d'indécent c'est pas correct vis-à-vis des opposants polonais ou hongrois par contre reconnaître que cette tendance illibérale cet affaissement des libertés est un phénomène qui nous concerne aussi voilà ça c'est quelque chose qu'on peut dire et qu'est-ce que vous faites de la situation des Etats-Unis je vais vous donner la parole Myriam Ovedalon la situation des Etats-Unis qui n'est pas la Hongrie objectivement mais qui est quand même où le président Trump met en scène en tout cas un certain nombre d'attaque contre les libertés individuelles il met beaucoup en scène mais c'est là qu'on voit la solidité quand même assez remarquable du système institutionnel américain qui a été conçu justement sur toute une logique de pouvoir et de contre-pouvoir extrêmement efficace et donc moi je ne suis pas ceux qui vous savez parfois vous disquettez que les gens on a l'impression que l'Amérique de Trump c'est déjà on est déjà dans la servante écarlate pour prendre la dystopie de Netflix la démocratie américaine résiste et bon voilà maintenant moi je ne suis pas effectivement le personnage Trump et sa politique est inquiétante mais mon sentiment c'est qu'elle résistera le modèle institutionnel est tellement fort et les contre-pouvoirs sont tellement forts qu'il est quand même très arrêté dans un certain nombre de dispositions qu'il voudrait prendre sur cette distinction justement entre populisme autoritaire démocratie libérale vous êtes d'accord que finalement il ne faut pas exagérer qu'il y a une distinction qui n'est pas si grande j'aimerais au fond préciser quand même les raisons d'une distinction nécessaire dans ces régimes bon démocratie libérale effectivement disons autoritaire qui se prétend pourquoi est-ce qu'Orban se prétend comment dire incarnant la véritable démocratie parce qu'il a été élu bon ça veut dire que le problème fondamental c'est que l'élection est la seule sanction comment dire au fond du pouvoir qui s'exerce alors que les théoriciens de la démocratie représentative n'ont jamais fait de l'élection le critère unique de la démocratie il y a l'élection mais il y a aussi l'opinion publique il y a l'équilibre des pouvoirs il y a la liberté d'expression c'est-à-dire qu'il y a le droit de manifester il y a le droit de grève c'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal comment dire de pratiques tout un ensemble de pratiques qui définissent globalement la démocratie et qui ne se limitent pas à la seule sanction électorale c'est-à-dire que ce qui caractérise fondamentalement la démocratie c'est l'exemple de c'est le pardon dont la présence de médiation institutionnelle de pouvoir intermédiaire et de contre-pouvoir ce qui caractérise ces leaders comme Orban ou Salvini même si les régimes ne sont pas identiques c'est leur volonté de faire comme s'ils incarnaient au fond le peuple c'est-à-dire comme si au fond ils étaient en quelque sorte c'est leur volonté de refaire du corps comme disait le fort dans une société qu'ils voudraient complètement unifier sans conflit transparente à elle-même et donc c'est la raison pour laquelle ils s'en prennent au contre-pouvoir qui quand même je suis tout à fait d'accord l'Amérique de Trump Trump est ce qu'il est mais on voit la force des contre-pouvoirs des pouvoirs intermédiaires qui à chaque niveau à chaque échelon fédéral parviennent à faire obstacle et à s'opposer donc si nous prenons le cas français bon il y a effectivement à partir du moment où tous les pouvoirs et tous les contre-pouvoirs appartiennent à la même majorité il y a objectivement un affaiblissement du conflit démocratique mais là aussi on ne s'en prend pas quand même ouvertement aux institutions on ne s'en prend pas ouvertement aux institutions il y a un parlement il y a un parlement qui on a vu par exemple en France récemment le rôle du Sénat comme à dire dans dans le cadre de l'affaire Benalla qui a diligenté une enquête sénatoriale au fond du refus du Sénat de comme à dire au fond d'adhérer comme à dire aux volontés du pouvoir exécutif mais effectivement le problème c'est qu'on a l'impression que les individus au fond n'adhèrent plus tellement à la nécessité fondamentale de ces contre-pouvoirs moi j'ai quand même l'impression qu'il y a je suis très attachée enfin je suis très attachée à l'analyse de ce que j'appellerais ce que c'est que le sujet démocratique les affects comment comment les individus parce que la démocratie c'est pas simplement un ensemble de procédures quand Tocqueville disait la démocratie c'est une forme de société qu'est-ce que ça veut dire une forme de société ça veut dire aussi une manière de vivre ensemble et qui engage pas simplement des procédures juridiques ou ça l'engage pas seulement une manière de répartir ou d'organiser le pouvoir mais ça engage aussi ce que ressent et ce qu'éprouvent les citoyens or effectivement ce qu'ils ressent et qu'ils éprouvent aujourd'hui c'est une défiance croissante une désaffection croissante un désinvestissement à l'égard des institutions politiques une déception alors je sais bien que cette question de la déception elle est structurelle puisque la démocratie elle ne comme c'est le régime de l'indétermination et de l'incertitude quand on revient comme on débat absolument en permanence de ce qui est juste de ce qui est un jour on n'arrive jamais à un résultat achevé une fois pour toutes comme disait le fort la démocratie c'est une invention permanente c'est très fatigant c'est très très fatigant et c'est très difficile justement il y a une fatigue démocratique on a un sentiment que bon si on regarde un peu un paysage européen ou américain on voit bien d'un côté qu'il y a Victor Orban bon on a d'accord il y a une restriction des libertés publiques une prise en main de l'Etat une attaque par le leader des libertés ça on comprend bien ce genre de situation qui est la situation un peu aussi de la Pologne dans une autre mesure et puis on voit de l'autre une démocratie américaine par exemple qui certes un leader on va dire tout à fait discutable mais dont les ressorts fonctionnent encore et puis là quand même on voit bien que les démocraties d'Europe occidentale elles sont dans une situation intermédiaire si on vous écoute c'est-à-dire que d'un côté même si c'est pas le président de la République française ou Matteo Salvini en Italie qui attaque les contre-pouvoirs ces contre-pouvoirs se sont soit effondrés parce que les partis politiques se sont effondrés soit parce que la presse les médias sont critiqués par les citoyens je veux dire il n'y a pas eu besoin c'est pas Emmanuel Macron du tout qui a inventé la critique de la presse par les citoyens je rappelle que dans le baromètre de la confiance politique du Sevipov quand on demande aux citoyens quelles sont les institutions auxquelles vous faites le moins confiance la moins le pire ce sont les partis politiques 9% des Français leur font confiance et juste après les journalistes 10% les médias font l'objet d'une crise qui est avant tout celle d'une crise de défiance des citoyens donc là on parle des cas où le pouvoir affaiblirait finalement les contre-pouvoirs mais il y a une autre situation qui est semble-t-il la nôtre et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre Justin Lacroix et sur laquelle Miriam Bourvedal vient de s'exprimer c'est sur cette fatigue on a l'impression que nous-mêmes nous nous efforçons d'affaiblir toutes les institutions qui avaient garantie les conditions de notre liberté est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous ? Je le formulerais peut-être un tout petit peu autrement parce que j'étais très frappée quand j'écoutais Myriam quand elle parle du sujet démocratique moi j'ai quand même le sentiment que les institutions même en France même en Europe résistent à ce mouvement et elles résistent bien c'est pour ça qu'au début de mon exposé je vous ai dit vous savez les gens qui s'inquiètent d'une régression des libertés je ne vais pas vous citer des agités je vais vous citer des hauts fonctionnaires je vais vous citer des magistrats le conseil constitutionnel résiste bien et censure un certain nombre de dispositions législatives en disant que ça voilà pour des raisons de contradiction avec la constitution a été reconnu le fait qu'on ne pouvait pas incriminer quelqu'un qui aurait porté assistance à un migrant ou non d'un devoir de reconnaissance de la notion de fraternité comme principe constitutionnel la cour européenne des droits de l'homme résiste aussi bien le sénat aussi moi je trouve que bon voilà les journalistes tout va bien non tout va pas bien parce que justement ce qui est inquiétant c'est plutôt effectivement que les cris d'alarme viennent des institutions et viennent de moins en moins des citoyens et de moins en moins de la mobilisation des citoyens il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer et on voit effectivement des hauts fonctionnaires des magistrats montés au créneau et l'impression d'une sorte d'indifférence de la population alors je vais de nouveau citer Mireille Lelmas-Marty mais je crois que dans un entretien au Monde elle disait ce qui m'inquiète aujourd'hui le plus c'est qu'un certain nombre de mesures sont passées et ne suscitent finalement que peu de réactions parce que alors évidemment ça ne vaut pas pour tout le monde mais le sentiment qu'il y a une distance qui se crée par rapport notamment à la logique des droits de l'homme et moi je songeais à un autre sondage tout à l'heure quand vous parliez du sondage du Cévi-Pop sur l'envie d'un homme fort il y a un autre sondage qui est sorti qui a fait l'objet de toute une enquête et qui a été publié dans le Monde sur le degré d'attachement aux droits humains et on voyait que ça ne cessait de diminuer en disant finalement que de plus en plus les droits de l'homme sont considérés comme quelque chose bon oui c'est mieux de les respecter mais enfin pas au prix de notre sécurité c'est pas si grave si on ne les respecte pas du moment qu'on soit en sécurité du moment qu'on soit en sécurité donc voilà je dirais que c'est peut-être effectivement dans la question de qui est le sujet de la démocratie que la question se pose le plus alors oui je voudrais comment le retour et qu'on voudrait aussi avoir un espace d'échange j'aimerais quand même qu'on aborde un dernier point qui est important puisqu'on a parlé finalement beaucoup de la liberté politique de la liberté j'allais dire publique pas au sens des libertés individuelles dans l'espace public mais de la liberté telle qu'elle s'exprime en démocratie j'aimerais peut-être finir par vous poser une question à toutes les deux et cette question c'est un peu aujourd'hui si on observe si on fait un tour d'horizon de notre rapport aux libertés individuelles quelles sont les menaces selon vous quelles sont les menaces qui pèsent sur ces libertés individuelles on voit que internet pas toujours à mauvais titre d'ailleurs brouisse du sentiment que à travers les big data par exemple à travers les manipulations des données personnelles et bien nos libertés sont grignotées notre espace privé est grignoté notamment par les grands groupes économiques notamment par les pays étrangers qui pourraient influencer les élections et encore une fois je ne veux pas seulement parler de politique je parle tout simplement de notre rapport à nos libertés individuelles ce sentiment qu'on retrouve beaucoup dans les conversations avec les uns avec les autres dans les citoyens que finalement nos libertés sont potentiellement en danger alors vous disiez certaines d'entre elles les citoyens ne se mobilisent pas assez mais on a quand même un sentiment finalement que ce sentiment existe mais qu'en même temps on ne peut rien faire est-ce que vous trouvez que ce sentiment que les libertés sont grignotées est justifié oui ou non et d'une certaine mesure dans quelle mesure pensez-vous qu'il y a certaines menaces sur les libertés individuelles si c'est le cas Mérimovudallone menace sur les libertés individuelles mais c'est quelque chose qui est complètement polymorphe parce que l'histoire des big data ou de la question de la circulation ce qui menace les libertés individuelles ce n'est pas simplement la crainte qu'ont les individus d'être surveillés par une sorte de big brother ce qui menace pardon ce qui menace les libertés individuelles c'est aussi cette espèce de au fond d'atteinte parce que c'est aussi une atteinte à la liberté individuelle que de faire circuler n'importe quoi sur internet je veux dire que moi j'aurais tendance à penser que tout ce qu'on appelle la prolifération des fake news est aussi d'une certaine façon une atteinte à la liberté du citoyen parce qu'il n'y a pas de liberté de citoyen sans exercice de la faculté de juger et moi je pense que c'est un aspect qui n'est pas tellement mis en évidence c'est à dire que ce qui nous menace c'est pas simplement que nous sommes surveillés à travers comme à dire au fond toute la circulation par internet mais ce qui menace aussi c'est par exemple l'usage des algorithmes qui fait que lorsque nous que lorsque nous allons nous renseigner sur la toile nous recevons les informations qui sont celles que nous avons envie de recevoir et que d'une certaine façon qui n'accroît absolument pas l'esprit critique c'est à dire que l'atteinte à la liberté c'est aussi l'atteinte à l'esprit critique à l'exercice de l'esprit critique le danger c'est que finalement on aime croire à des histoires qui nous plaisent même si elles sont fausses plutôt que d'exercer un esprit critique qui remettrait en cause ces histoires je veux dire que c'est l'un des dangers qui est au moins aussi grand que la surveillance généralisée je ne dis pas que la crainte de la surveillance généralisée est illégitime mais je dirais que la liberté du citoyen elle est aussi menacée par la confusion entre au fond le fait de raconter n'importe quoi et de penser que c'est l'exercice de la liberté et la liberté du citoyen qui elle est une liberté de juger c'est à dire que c'est une atteinte moi je pense qu'il y avait quand même quelque chose dans la philosophie des lumières qui était absolument fondamentale et qui était le développement de l'esprit critique il n'y a pas de liberté du citoyen sans exercice de l'esprit critique et en même temps je vais encore une fois me faire un peu le poil à gratter les gens qui font circuler justement des fake news des fois de bonne foi ils pensent que c'est une véritable information ont le sentiment d'exercer leur esprit critique vis-à-vis des informations diffusées dans les médias traditionnels par exemple oui mais enfin à ce moment là l'esprit critique ça veut dire n'importe quoi ils ont son sentiment d'exercer leur esprit critique mais par exemple le rapport au fait le rôle que joue le rapport à la factualité a totalement disparu de ce qu'on pense être l'esprit critique et moi je pense même qu'on peut au fond on en arrive à une sorte de double bang qui consiste à faire en sorte qu'on peut faire circuler des informations auxquelles on n'est même pas sûr de croire je ne suis même pas sûr qu'on investit la croyance de ce que l'on fait circuler Justine Lacroix sur ces menaces justement qui pèseraient aujourd'hui sur les libertés individuelles pour faire suite soit pour faire suite à ce que dit Miriam Morvedallone soit dans le même thème soit d'autres types de menaces que vous vous identifiez je dirais que les principales menaces c'est toujours c'est le même problème depuis le 19ème et le 18ème siècle ça a été bien identifié ce qui menace la liberté individuelle c'est qu'on ne la comprenne précisément que comme une liberté individuelle et pas comme une liberté qui doit être exercée avec d'autres pour être défendue et à force si nous ne voyons que le côté individuel de nos libertés nous les perdrons inévitablement et je dirais que il y a peut-être deux points sur lesquels je voulais insister puisque vous parliez de fake news ou des nouveaux modes de communication ce qui me semble alors peut-être pas menacé mais ce qui doit être vraiment rappelé sans cesse c'est que la liberté politique suppose la pluralité des points de vue et je ne sais pas si les fausses nouvelles sont un phénomène réellement nouveau mais ce qui me paraît nouveau effectivement c'est quand même de plus en plus cette façon que nous avons de ne délibérer non pas de ne délibérer en fait de monologuer à plusieurs tous pensant la même chose et si vous pensez différemment de moi je vous bloque ça c'est c'est la négation même de la délibération démocratique que ce refus du débat civilisé d'admettre la pluralité des points de vue deuxième point je voudrais juste aussi peut-être corriger l'impression qu'on aurait pu donner quand on disait oui donner l'impression que c'est la faute des citoyens ils sont indifférents ils sont apathiques comme si on n'était pas concernés nous-mêmes directement par ce phénomène il faut une interrogation sur les conditions de la liberté la liberté ça suppose du loisir la liberté ça suppose d'avoir échappé au règne de la nécessité là-dessus rien de nouveau et le fait quand dans une situation où les inégalités explosent où un certain nombre de personnes sont contraintes de vivre au jour le jour pour prendre une bonne expression mais sont prises dans un cercle de la nécessité elles n'ont plus cet espace qui permet de s'impliquer aussi dans la vie collective et en même temps quand on observe par exemple l'évolution de la société des loisirs tous les spécialistes vous dirait qu'on a de plus en plus de temps de plus en plus de loisirs et d'une certaine manière et je vais encore une fois me faire un peu provocateur pour le plaisir du débat et bien certains diraient que les sociétés quand même évoluent dans leur bien-être en tout cas je parle des sociétés d'Europe occidentale et que d'une certaine mesure nous continuons à progresser dans la richesse Est-ce que ça ne contredit pas ce que vous venez de proposer ? Ça ne contredit pas peut-être que vous pouvez le voir comme une contradiction mais le fait est qu'il y a aussi à côté de cela un certain nombre de personnes dont la situation est très loin de s'améliorer en valeur relative je veux dire la croissance des inégalités est aussi un élément qui est établi or je pense que des inégalités trop fortes menacent toujours aussi la délibération démocratique il faut un certain niveau vous ne pouvez pas participer si vous n'avez pas alors est-ce que aussi quand moi je pensais à loisir je pensais plutôt au sens ancien du terme ancien au sens du temps disponible pour se consacrer aux affaires publiques et donc ce que vous me parlez en termes de loisir est-ce que c'est vraiment du temps libéré ou c'est du temps pour la consommation frénétique c'est pas du tout la même chose du temps aliéné d'une certaine manière c'est le temps de cerveau disponible dont parlait évidemment vous le savez Patrick Lelay à l'époque en parlant du temps de cerveau disponible à vendre un Coca-Cola on va finir là-dessus vous remercier pour cette première intervention qui ne clôt pas du tout notre débat puisque nous allons maintenant ouvrir la deuxième phase de cette discussion qui est une discussion publique avec vous avec des questions alors deuxième temps je le disais deuxième temps qui n'implique pas que vous partiez du tout deuxième temps qui implique que vous posiez des questions donc un micro va circuler dans la salle je vois beaucoup de mains se lever il y a beaucoup de mains qui se lèvent une seule chose avant qu'on commence c'est essayons de poser des questions on peut faire des commentaires si ils sont courts et puis c'est mieux quand il y a une question et c'est mieux quand il y a un commentaire un peu court pour qu'on ait l'espace d'une réponse courte également alors avant de commencer les questions comme Vincent Martini l'avait évoqué en début je me présente je travaille pour le conseil de développement de Bordeaux Métropole une structure de citoyens cette table ronde elle a été préparée en amont par une lecture collective selon une méthode d'arpentage dont je vois un certain nombre de personnes présentes ce soir où on a lu effectivement deux textes un texte de Hannah Arendt sur qu'est-ce que la politique dans la crise de la culture et un recueil de politologues autour de Vincent Tibéry sur qu'est-ce que voter aujourd'hui donc ce qu'on vous propose peut-être justement pour démarrer les questions c'est passer la parole à l'une des personnes qui a travaillé sur ces lectures puisque là pour le coup c'est un espace aussi de délibération des questions et avant de partir sur les questions on va commencer par une question de cette personne et puis après on va prendre les questions par deux comme ça on va pouvoir y répondre et permettre à tout le monde de s'exprimer suite à l'atelier d'arpentage qu'on avait fait plusieurs questions sont ressorties donc une qui pourrait être pertinente ça serait alors j'essaie d'en voir une pourquoi pas décider de ne pas agir n'est-il pas une preuve de liberté ? voilà par exemple très bien décider de ne pas agir est-il une preuve de liberté ? c'est une question de philosophe pour une philosophe donc Myriam Revaud-Dallon on vous écoute oui bien sûr comme à dire au fond la liberté ce n'est pas je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas l'obligation d'agir même si on considère que au fond la politique c'est le domaine de l'agir et de l'agir ensemble on ne peut pas obliger on ne peut pas contraindre donc on est aussi libre d'agir ou de ne pas agir on peut choisir de ne pas agir on peut choisir de s'abstenir très concrètement par exemple puisqu'on assiste à une montée absolument phénoménale de l'abstention au moment des élections alors il y a quelques décennies on disait les gens qui s'abstiennent c'est des gens qui vont pêcher à la ligne parce qu'au fond la politique ça ne les intéresse pas et on assiste maintenant à une montée de l'abstention qui est une forme protestataire bon et donc ici les modalités du ne pas agir elles sont extrêmement différentes donc il y a différentes manières de ne pas agir il y a différentes manières voilà de ne de ne pas vouloir adhérer à une position voilà être alors évidemment on peut dire que après on va faire une dissertation de philosophie on peut dire que la liberté politique elle a quand même un rapport absolument extrêmement étroit avec la capacité d'agir et que décider de ne pas agir témoigne peut-être d'un rapport difficile avec l'espace public c'est une possibilité aussi oui je rappellerai d'ailleurs je vais faire un rappel plus de science politique il y avait un livre il y a quelques années ça fait aussi suite à ce que vous disiez Justine Lacroix qui s'appelait le sens caché c-e-n-s sens c'est-à-dire par Daniel Gaxi qui essaye de réfléchir à pourquoi une partie de la population se trouve de fait exclue du vote exclue du vote parce que des fois soit parce qu'elle n'a pas les moyens ne serait-ce que d'aller à un endroit où on peut voter le plus proche de chez elle ou alors parce qu'elle est tellement marginalisée socialement qu'elle se trouve de fait exclue de la délibération politique enfin ça c'est les gilets jaunes les gilets jaunes même si les gilets jaunes participent enfin c'est un autre débat on va poser maintenant des questions on va faire un débat en même temps et de droite et de gauche puisqu'il y a une question à gauche et une question du monsieur à droite on va prendre les deux puis on va continuer comme ça par deux Madame bonsoir je voulais vous demander si la solution pour permettre un espace public de débat c'était pas de créer des nouveaux modes alors c'est entre guillemets parce que c'est après à la mode justement de créer des nouveaux modes de gouvernance partagée peut-être qu'on pourrait imaginer aussi de changer les institutions telles qu'elles sont pour que les individus ne se contentent pas de voter mais peut-être par le tirage au sort ou d'autres moyens d'établir comme vous l'avez dit donc un espace public de débat parce qu'il n'y aurait pas des moyens au lieu d'aller dans la rue par les gilets jaunes de prendre en compte l'opinion de chacun autrement que par l'élection que par la représentation par une démocratie plus directe merci beaucoup pour cette question monsieur comme ça on les prend par deux bonsoir on dit de plus en plus ou des citoyens ou des décideurs de nos pays qu'ils ont beaucoup plus ils ont beaucoup plus de droits que de devoirs est-ce que vous pensez que pour améliorer la liberté individuelle et la liberté des sociétés on ne pourrait pas essayer de passer ça au filtre de l'éthique et qu'est-ce que vous verriez comme solution pour que l'éthique devienne un moyen de réfléchir des individus et des gouvernants très bien alors ces deux questions sur les modes de démocratie directe et sur la question très importante mais très complexe de l'éthique Myriam Rodallon puis Justine Lacroix bon alors je pense qu'effectivement il faut ouvrir des espaces des délibérations ça c'est extrêmement important mais je ne crois pas je pense que ce serait une erreur de considérer que par exemple on va remplacer les mécanismes de la représentation par le tirage au sort parce qu'on a le tirage au sort qui était une modalité qui était la modalité classique de la démocratie antique et qui était un mode de désignation des gouvernants mais qui n'impliquait pas nécessairement un choix c'est pas tout à fait la même chose donc je pense que les conditions je pense que la question de la représentation est une question fondamentale que ce qui est assuré dans la démocratie contemporaine c'est le lien représentatif et que c'est ce lien représentatif qui est très probablement détérioré qui ne comment dire qui s'est appauvri et qu'il faut évidemment enrichir la représentation la rénover la réaménager de manière à ouvrir de nouveaux espaces de discussion et de délibération mais d'ailleurs c'est ce qu'on essaye au niveau municipal c'est ce qui existe déjà au niveau local il y a déjà des institutions qui font intervenir des espaces de délibération et le problème que c'est extrêmement difficile de faire rentrer ça bon alors il y a eu l'expérience du grand débat qui a soi-disant mais voilà on se pose la question de savoir comment ça va se traduire concrètement à quoi on a abouti avant de répondre sur l'éthique peut-être Justine accroît cette question là et puis ensuite on parlera d'éthique je sais qu'il y a des tas de travaux extrêmement importants et très sérieux qui sont faits aujourd'hui sur la question effectivement du tirage au sort qui consacrerait le fait que la démocratie c'est le droit de n'importe qui au fond à être gouvernant et ou alors sur des modes de revitalisation de la démocratie directe alors ça se comprend parce que à l'origine la représentation c'est quelque chose d'aristocratique c'est quelque chose qui a été mis en place notamment pour je simplifie un peu mais en tout cas dans l'esprit des fédéralistes américains donc de la première constitution démocratique la représentation c'était là pour faire un filtre pour canaliser le pouvoir du peuple pourquoi pour être tout à fait honnête je n'ai pas travaillé ces sujets de la revitalisation démocratique de très près donc peut-être que ce que je dis est hâtif et sans doute hâtif j'ai une petite tendance à me méfier peut-être de ces mécanismes qui peuvent sembler très séduisants mais pour revenir à la question du temps je me demande si nous avons dans le mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui l'envie le temps de nous consacrer aux affaires publiques comme l'exigerait ces mécanismes participatifs et si nous n'avons pas le temps le risque est alors que ces mécanismes participatifs soient confisqués par les plus mobilisés les plus motivés donc c'est vrai que je reste assez classiquement démocratie représentative complétée par des espaces de délibération mais je suis tout à fait prête à admettre que cette réponse est insuffisante et que je pêche ici par incompétence pour peut-être ajouter sur ce point là peut-être dire un mot aussi sur ce sujet qui est très important et qui pose la question des institutions de la démocratie encore une fois on fait comme si ces institutions avaient toujours existé existeraient toujours il faut peut-être aussi rappeler que par exemple la France est le pays qui donne le plus de pouvoir à son président de la république en Europe il n'y a pas d'équivalent donc évidemment quand vous réfléchissez à des espaces de la délibération et que vous confiez quasiment l'intégralité du pouvoir à un acteur politique quel qu'il soit encore une fois il n'est pas question de parler de l'actuel président de la république mais à une personne seule ça pose un certain nombre de questions démocratiques parce qu'avant même de parler d'une capacité pour les citoyens d'intervenir directement dans le débat public il faudrait déjà commencer par dire qu'en France le parlement a un rôle très faible extrêmement faible il n'a même pas l'initiative de ses propres lois c'est le gouvernement qui décide de ce que le parlement peut délibérer donc c'est vrai qu'on a un sentiment en France que c'est la démocratie représentative qui est en crise mais c'est peut-être aussi un modèle institutionnel français qui trouve aujourd'hui ses limites mais je ne veux pas sortir plus avant de mon rôle d'honnête courtier c'est la question de l'éthique même si vous faites appel à l'éthique au sens où il faudrait moraliser la politique alors là je trouve que c'est une erreur absolument magistrale parce que ça n'est pas moraliser la politique ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire que les gouvernants deviendraient vertueux est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait sonder les reins et les cœurs enfin je veux dire s'occuper de leurs intentions donc de ce point de vue là c'est extrêmement dangereux par contre dire qu'il y a une éthique de la politique qui n'est pas la morale individuelle qui n'est pas voilà qui n'est pas ce qu'on appelle la conscience morale ça c'est une ça c'est ça c'est effectivement fondamental mais je dirais que ce ne sont pas par des appels à la moralisation que comment dire voilà qu'on résoudra la question moi je pense que cette question de l'éthique politique elle rejoint au fond la question de ce que c'est que la culture démocratique est ce qu'on a appelé la responsabilité c'est ça l'éthique politique or au fond l'affaissement tout ce qu'on a analysé dans ce débat au niveau de l'affaissement des libertés répond ça correspond aussi à un affaissement de la culture démocratique et si vous si vous si vous comment dire si vous si vous considérez que la culture démocratique c'est l'éthique de la démocratie alors je suis d'accord avec vous Justine oui moi j'étais pas pas sûre d'avoir exactement compris l'enjeu effectivement de la question parce que si effectivement qu'il y ait une éthique de la démocratie certainement est-ce que les décideurs doivent être soumis à une éthique ils doivent être soumis à une forme de déontologie comme toute personne mais pas plus et pas moins que d'autres ils doivent être soumis comme nous le sommes tous à la règle de ne pas confondre de ne pas financer des dépenses privées par de l'argent public ou de ne pas favoriser des intérêts privés par la position qu'on occupe dans la fonction publique mais je ne peux pas aller au-delà ce qui est paradoxal c'est quand même que la demande citoyenne aujourd'hui et à laquelle répond d'ailleurs le pouvoir politique en tout cas en France mais aussi ailleurs c'est une question de transparence les hommes politiques doivent être de plus en plus transparents et donner leurs revenus donner leur conflit d'intérêts potentiels c'est quand même une question démocratique à ce titre-là est-ce que les acteurs politiques sont des acteurs comme les autres bon c'est difficile le conflit d'intérêts ça ne me paraît pas une exigence illégitime moi quand je siège dans un jury de recrutement par exemple je dois signaler si j'ai un conflit d'intérêts par exemple si un des candidats était mon neveu ou affilié c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts donc le fait qu'un conflit d'intérêts doit être déclaré ne me paraît pas problématique bon maintenant est-ce qu'il faut aller jusqu'à publier les patrimoines là il paraît effectivement une exigence peut-être démesurée l'exigence de transparence c'est quelque chose d'extrêmement suspect pour en revenir à des choses absolument fondamentales ce que la philosophie des lumières appelait le principe de publicité le principe de publicité ce n'était pas la transparence c'était le fait d'installer les débats dans l'espace public ce n'était pas la transparence qui consiste par exemple on a une espèce d'exigence alors en même temps cette exigence de transparence elle se combine à un processus de pipolisation absolument parce que la transparence ça veut dire aussi ça aboutit au fait que les politiques exposent leur vie privée dans les médias leurs photos de vacances dans Paris Match ou je ne sais quoi et donc on a une énorme confusion de ce concept de transparence parce que la transparence c'est la caractéristique aussi des systèmes totalitaires ou ce sont des sociétés complètement transparentes à elles-mêmes donc je ne veux pas dire que les politiques peuvent faire n'importe quoi je suis tout à fait d'accord pour parler d'une exigence déontologique mais leur demander d'être plus vertueux que les autres citoyens c'est une aberration c'est totalement contradictoire on ne peut pas dire que la démocratie c'est aussi le pouvoir du n'importe qui et puis vouloir que ceux qui exercent le pouvoir soient vertueux la vertu ce n'est pas comment dire ce n'est pas un concept politique merci pour ces réponses on va prendre deux autres questions je voyais le monsieur qui pose une question et puis le monsieur devant toujours par deux oui je voudrais revenir sur l'enquête que vous avez cité tout à l'heure où 40% des français seraient prêts à accepter un régime autoritaire au prix des libertés démocratiques dans le cas où ça permettrait de résoudre les problèmes je trouve que cette question elle est assez pervers en soi parce que ça laisse entendre que le débat c'est une perte de temps or si on regarde effectivement l'histoire et le conflit par exemple le conflit entre les états démocratiques et les états totalitaires en général ça s'est quand même terminé à l'avantage des démocraties qui ont perdu du temps pour débattre mais justement elles étaient plus inventives donc ce qui manque en l'occurrence c'est peut-être bien plutôt un peu de connaissance historique merci beaucoup pour cette question cette remarque monsieur monsieur devant on en prendra une troisième aussi comme ça ça permettra bonsoir je voulais d'abord remercier les entrevenants les initiateurs de ces projets qui est remarquable donc moi je représente la ligue des droits de l'homme deux remarques la première nous remettons en cause nous interrégions le concept de démocratie libérale je pense que la démocratie est en tant que telle le mot libéral vous l'avez rajouté nous interrogeons ces termes là nous pensons qu'il peut y avoir démocratie sans avoir le concept de libéral deuxième remarque un peu de fond ce qui se passe également de notre point de vue mais c'est un point de vue ce n'est pas plus que ça donc il y a eu en France depuis plusieurs années une espèce d'institutionnalisation de professionnalisation des hommes et des femmes politiques qui a conduit effectivement à les éloigner de leurs électeurs donc aujourd'hui en France la politique devient pour beaucoup effectivement une profession et plus un engagement donc c'est aussi une question que nous on interpelle troisième question au niveau de la ligue des droits de l'homme comme beaucoup d'autres organisations pour nous les droits de l'homme ce n'est pas le droit d'individu sacré pour nous les droits de l'homme ça s'inscrit effectivement dans une démarche collective dans l'héritage des Lumières c'est pas les droits de l'homme pour l'individu roi les droits de l'homme doivent répondre à une éthique citoyenne et une démocratie vivante donc c'est juste pour clarifier cela merci monsieur pour cette remarque monsieur une dernière question après on va faire un tour de réponse je crois que les droits de l'homme on a une spécialiste donc c'est la bonne bonne personne merci je voulais juste souligner que dans le débat qu'on vient d'avoir que vous venez de nous tenir deux éléments m'apparaissent un peu sous-souscités si vous voulez l'un il a été évoqué c'est celui de l'inégalité et des inégalités et la problématique des inégalités dans une démocratie c'est donc une problématique économique et j'en rajouterai une deuxième sur le plan économique compte tenu de ma formation je suis sensible à ces questions c'est la difficulté d'avoir une pensée unique en matière économique et notamment en Europe dans lesquelles tout se passe comme si depuis des années plus de 40 ans on avait un discours une pensée unique par rapport à l'euro l'Europe et le néolibéralisme est-ce que néolibéralisme euro ça pose un défi aux démocraties de même que les inégalités posent un défi aux démocraties c'est ma question merci beaucoup monsieur donc je répète donc ces trois questions une question qui porte vraiment sur la question du débat c'est la question de monsieur c'est la question peut-être de la nécessité d'avoir une profondeur historique dans l'analyse merci beaucoup pour cette question une question sur les droits de l'homme précisément et la question de monsieur sur ces deux enjeux est-ce que finalement la question économique si on le comprend bien et la question européenne notamment elle ne met pas en cause cette question de la liberté peut-être Justine Lacroix pour commencer puis Myriam Revedallon ensuite oui alors merci beaucoup pour ces questions je vais les prendre si je peux me permettre en sens inverse je vous remercie d'avoir posé cette question sur la question économique parce que tout à l'heure on a parlé du droit et de la façon dont peut-être le langage du droit colonisait quelque peu nos cultures politiques et puis je me suis fait la réflexion puis je n'avais pas eu l'occasion de le dire mais que nous sommes également fortement colonisés par un certain paradigme économique qui est l'expression d'une d'une école économique et qui renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure cette fameuse formule de Tony Blair there is no alternative c'est au fond nous nous sommes laissés imposer l'idée qu'un certain nombre de règles qui je le rappelle sont l'expression d'un choix politique d'un choix politique qui peut discuter qui est légitime qui mérite d'être entendu mais qui sont un choix politique qui sont présentés de plus en plus comme des critères scientifiques ou des éléments de vérité établis le déficit encore une fois le déficit ne peut pas dépasser autant de pourcents du PIB les dépenses publiques doivent être à tel niveau et c'est présenté un petit peu comme des vérités qui relèveraient de la sphère de l'astrophysique et ça c'est une difficulté effectivement pour le débat démocratique parce que je le répète en démocratie il n'y a pas une seule politique raisonnable et on doit pouvoir entendre des alternatives et oui les inégalités trop profondes ça porte atteinte à ce qui est la condition du politique c'est l'existence d'un monde commun d'un monde partagé je ne pense pas que ça suppose que nous voyons parfaitement égalitaire en termes de revenus mais ça suppose que nous puissions partager un monde commun et c'est vrai qu'aujourd'hui on constate de plus en plus une forme de sécession je crois que c'était le titre d'un ouvrage de Thierry Pêche qui s'appelait la sécession des riches qui montrait comment c'est vrai certaines fractions de la population peuvent se jouer des frontières en plaçant leurs avoirs ou peuvent s'organiser des vies à l'écart dans des communautés protégées où elles ont leur propre police leur propre ministre et finalement certaines villes ou des populations ne partagent plus cet espace commun je ne sais pas si je peux encore dire un mot sur les deux autres questions parce que je ne veux pas je vais laisser oui je vais juste sur les droits de l'homme j'étais d'accord avec tout ce que vous disiez peut-être vous disiez bon pour nous il peut y avoir une démocratie sans libéralisme il faut s'entendre si vous voulez dire une démocratie sans que le marché ou la règle l'offre et la demande soit le critère ultime je suis tout à fait d'accord avec vous une démocratie évidemment peut être une démocratie sociale fondée sur une forme de redistribution ce que j'entendais par libéralisme c'était le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales et sans ces éléments là je ne vois pas comment une démocratie peut s'organiser du moins dans le monde moderne et oui je suis d'accord avec ce que monsieur disait sur les questions peut-être que aussi votre réflexion nous invite à parfois être un peu prudents vis-à-vis de ces sondages c'est vrai qu'on pourrait multiplier il y a beaucoup d'exemples d'études de sondages qui sont très inquiétants parfois la façon dont la question est posée peut induire évidemment on nous dit aux gens est-ce que vous souhaiteriez un homme fort qui va régler tous les soucis plutôt qu'une démocratie corrompue impuissante je ne sais même pas moi ce que je répondrais donc si vous voulez il faut aussi regarder de très près effectivement la façon dont les questions sont articulées merci beaucoup Myriam Rovodallon sur ces questions là tout à fait d'accord avec Justine et sur la question de ce que vous appelez le néolibéralisme c'est effectivement la tendance de la démocratie occidentale ou de la politique aujourd'hui à s'abriter derrière au fond de comment dire un certain régime de vérité qui sert de caution soi-disant scientifique à comment dire à une politique qui est menée c'est en l'occurrence le savoir soi-disant scientifique est représenté aujourd'hui par l'économie dans la république de Platon c'était le philosophe roi qui détenait le savoir et qui devait d'une certaine façon comment dire permettre d'évaluer ce qu'était une cité juste ce qui était fondamentalement anti-politique parce que c'est une manière de se débarrasser des aléas des affaires humaines il en va maintenant avec cette tendance technocratique et ce qu'on appelle maintenant d'un mot que je trouve tout à fait juste épistémocratique ou épistocratique c'est-à-dire comme si au fond la politique parce que plus généralement c'est l'idée totalement fallacieuse selon laquelle la politique devrait être régie par un savoir infaillible en l'occurrence aujourd'hui c'est l'économie ce qui ôte à la politique toute autonomie et toute marge de manœuvre donc je suis absolument d'accord avec ce que dit Justine je l'énonce un peu autrement de la même façon sur les droits de l'homme et je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la professionnalisation de la politique mais c'est pas nouveau la professionnalisation de la politique c'est celui qui a analysé la professionnalisation de la politique c'est Max Weber il y a déjà comment dire un certain nombre d'années et de décennies et ça c'est lié ce sont les conditions même de ce que j'appelais la politique moderne et de l'activité citoyenne qui font qu'on délègue à un certain nombre d'individus de groupes le fait d'une certaine façon de s'occuper des affaires publiques tout le monde ne s'occupe pas de la même façon des affaires publiques donc le processus de professionnalisation de la politique il est lié à la modernité politique en tant que telle évidemment dans la démocratie grecque on ne pouvait pas parler de professionnalisation de la politique mais on n'est plus à Athènes au siècle de Périclès c'est comme ça merci pour ces commentaires pour répondre peut-être à monsieur aussi dire que pour le rassurer en effet il y a ces sondages enfin ces enquêtes ce ne sont pas vraiment des sondages ce sont des enquêtes parce qu'elles sont menées par des chercheurs on pourrait passer du temps sur la différence entre une enquête et un sondage mais pour tout ça pour dire que c'est fait en général par des scientifiques les questions sont tout à fait en effet discutables et elles le sont parmi des groupes de chercheurs peut-être aussi dire et peut-être pour vous rassurer qu'aussi il y a un certain nombre de questions qui montrent que de plus en plus de citoyens même une grande majorité de citoyens veulent être plus associées aux décisions des politiques ce qui prouve en fait l'indétermination de la condition démocratique c'est-à-dire que pour le dire en termes simples on ne sait peut-être pas totalement ce qu'on veut et on ne sait pas comment user de cette liberté et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait terminer cet échange il nous reste 10 minutes et ces 10 minutes elles ne seront pas réservées à des questions malheureusement on doit s'arrêter là mais on reste dans le coin ces 10 minutes elles sont réservées éventuellement que vous puissiez rencontrer les auteurs qui sont ici et qui vont autour de leur livre si vous le souhaitez éventuellement en signer ou en tout cas en discuter avec vous vous devrez attendre quelques mois pour le nouvel ouvrage de Justine Lacroix qui paraîtra au seuil à la rentrée en septembre mais vous pouvez déjà lui faire signer son dernier livre et puis surtout celui de Myriam Rovodalon paru l'année dernière merci à tous d'avoir suivi ce débat et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada